Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Breton donne une méthode pour faire de l'écrit surréaliste. Se placer dans un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Voilà, quelques conseils. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde, il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser. Il propose de laisser couler l'écriture, c'est un peu de l'écriture automatique. Si le silence menace de s'établir pour peu que vous ayez commis une faute, une faute peut-on dire d'inattention, rompez sans hésiter avec une ligne trop claire. A la suite du mot dont l'origine vous semble suspecte, posez une lettre quelconque, la lettre L par exemple, et ramenez l'arbitraire en imposant cette lettre pour initiale au mot qui suivra. Des conseils pour faire des discours surréalistes, pour écrire de faux romans, pour se bien faire voir d'une femme qui passe dans la rue. Et là il n'y a aucun conseil. Il y a des grosses affirmations quand même. Le langage a été donné à l'homme pour qu'il en fasse un usage surréaliste. C'est un truc qui m'a plu aussi dans ce bouquin, c'est le côté radical de la pensée d'André Breton. Il a une foi dans le surréalisme, comme d'autres ont une foi dans Dieu ou dans d'autres choses. Je crois qu'il est athée de par certaines phrases qu'on lit à des moments. Mais il a un ton d'une radicalité forte qui moi me parle beaucoup. On va ouvrir au chat. J'aime la radicalité dans la pensée. Et pour ça André Breton est bien placé. Il parle même à un moment dans le bouquin du fait qu'il a un peu relâché sa radicalité et qu'il s'en est voulu, que ça lui a plus ou moins porté préjudice et qu'il est revenu à une radicalité plus forte. La valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue. Elle est par conséquent fonction de la différence de potentiel entre les deux conducteurs. Donc on parle ici du sens qui naît de l'association de deux choses qui normalement ne seraient jamais associées. Plus ces choses sont différentes et n'ont rien à foutre ensemble, plus l'étincelle sera forte et plus l'image sera belle selon André Breton. Selon Breton, le surréalisme tente à provoquer au point de vue intellectuel et moral une crise de conscience de l'espèce. Au point de vue intellectuel, il s'agissait, et il s'agit encore, d'éprouver par tous les moyens et de faire reconnaître à tout prix le caractère factice des vieilles antinomies destinées hypocritement à prévenir toute agitation insolite de la part de l'homme. Quel agitateur c'est André Breton ! Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit C'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Un certain point de l'esprit Moi je pense que c'est pas un point de l'esprit que c'est l'esprit en lui-même tout entier qui relie tout ça. C'est ce que moi j'appelle le mental Le mental, il gère le conscient et l'inconscient Donc le communicable et l'incommunicable Donc peut-être le réel et l'imaginaire La vie et la mort, j'en sais rien Et là on arrive à un passage très radical Qui m'a interpellé Où il dit L'acte surréaliste le plus simple Consiste, revolver au point A descendre dans la rue Et à tirer au hasard Tant qu'on peut, dans la foule Qui n'a pas eu au moins une fois Envie d'en finir de la sorte Avec le petit système d'avilissement Et de crétinisation en vigueur A sa place toute marquée dans cette foule Ventre à hauteur de canon La légitimation d'un tel acte N'est à mon sens nullement incompatible Avec la croyance en cette lueur Que le surréalisme cherche à déceler au fond de nous Comprenez ça comme vous voulez En matière de révolte Aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtre Je tiens à préciser que selon moi Il faut se défier du culte des hommes Si grand apparemment soit-il Tout à fait d'accord avec ça Il parle de la bassesse De la pensée occidentale Et d'entrer en insurrection Contre la logique Êtes-vous certain Qu'un acte qu'on accomplit en rêve A moins de sens Qu'un acte qu'on accomplit éveillé C'est une question que je vous pose Et voilà les gens C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve demain Pour une autre vidéo Pensez à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A vous abonner à mes autres réseaux On se retrouve dans la vie réelle Ou sur internet Soyez surréaliste Soyez fou Associer des trucs Qui ne devraient pas l'être Prenez soin de vous Peace Sous-titrage ST' 501